Je me félicite d'abord de cette victoire, parce qu'un premier match de Coupe d'Afrique, même si c'est des jeunes, n'est pas toujours facile comme on le pense. C'est normal qu'il y ait donc des temps faibles. Les gosses ont, dans un moment, ils ont confondu vers cette précipitation, pensant que le match était plié. Mais comme je l'ai dit, c'est un match de jeunes, c'est des jeunes qui jouaient. Il y a tellement d'imperfections dans ce que nous faisons, comme du côté du Malais, comme chez nous. Et nous aussi, on l'a constaté vers la fin. Et vers la fin, on a vu dans cette équipe malienne, qui s'est réveillée, et qui est donc venue vers nous. Donc, ce qui a lieu de dire, aucune entreprise humaine n'est parfaite. On a essayé, on a cherché, on a mis des schéments, ça n'a pas marché, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui, et surtout vers la fin. Mais en moyenne, on avait plus de 15 points, et on pouvait gagner ce match très largement. Mais comme je l'ai dit, un match de basketball, c'est d'être en fort, c'est d'être en faible. Et notre temps faible est venu vraiment au mauvais moment. Et c'est là où on a encaissé tous les points, et les gosses ont fait énormément de pertes de balles à ce niveau-là. Quand vraiment vous n'avez pas la position en basketball, vous la défendez, et ça devient donc difficile. Si vraiment cette perte de balles, cette perte de balle, on l'avait donc, comment dirait, commettée en possession, on pouvait donc aller très largement devant. Mais comme je l'ai dit, c'est une victoire qui est importante pour nous, et il faudrait vraiment s'en féliciter. Et encourager aussi l'équipe malienne, qui a fait vraiment excellente partie. Et je vous dis, entre le Sénégal et le Mali, c'est tout juste comme ça. Même la finale de 2018, avant même que ce n'était pas facile, on avait perdu par deux points de quart, le match, comme ça, donc 68 à 76. Aujourd'hui, donc, c'est le Mali qui perd deux points. Ça veut dire que c'est des équipes qui ont de la valeur. 24 points de perte de balle, comme je l'ai dit, en possession, c'est 48 points marqués. Même si nous avions marqué la moitié de ces pertes de balles-là, on allait carrément devant. Et c'est des pertes de balles qu'on ne peut pas expliquer. On prend le ballon qu'on donne à l'adversaire, ou bien on fait une mauvaise passe sur la touche. Voilà les pertes de balles qu'on a faites aujourd'hui. Le pivot, à un moment donné, il a fait trois fautes. On pouvait plus donc le garder sur le terrain. Il fallait faire un choix, le sortir, mettre un autre casque. À un moment donné, Badji, il fait trois fautes. Même si les gars, il va être laissé à l'intérieur, il fait quatre fautes. Ce sera donc pour lui et pour l'équipe. Et à ce moment-là, il fallait faire un changement, une option à ce niveau-là. Mais c'est normal, c'est normal que nous dépassions cette énergie-là. On va récupérer donc de ce machin-là. Inch'Allah, on va arriver à l'hôtel. Le kiné va faire son travail, le mercain. Dernièrement aussi, on aura donc une science de l'écrassage. On va essayer de voir, recoller encore les moments sur le plan physique. Bien vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à ce niveau-là. Vous avez vu une préparation qui a été faite de façon plus ou moins tardive. Donc, voilà les résultats. Mais je dis que néanmoins, on fera tout pour récupérer demain, Inch'Allah. Et un certain nombre de prépieds pour l'autre match qui viendra, Inch'Allah.